Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Donc vous comprenez que, donc je suis très bien placé pour un peu, en tout cas, parler du modèle coréen en comparaison avec ce que nous sommes en train de vivre au Sénégal et peut-être même aux Etats-Unis, pourquoi pas. De Dakar à Inchon, d'abord à Dakar, donc voilà, peut-être, c'est ce que nous comprenons de la citoyenneté à Dakar, peut-être. Voilà donc les actes citoyens posés à Dakar, peut-être, ou bien à Thiesse, ou bien à Fatigue, à Kédougou. Ça, on ne peut jamais voir ça en Corée du Sud, jamais. Des tas d'ordures, comme ça, au vide, au sud de tout le monde. Regardez donc les vaches qui traversent la route, comme ça, sans problème, sans souci. Regardez un taxi qui prend les basserelles, là où, vraiment, on devrait voir des personnes qui traversent, mais c'est les taxis même, qui prennent donc les mêmes voies que les piétons. Ça, c'est inimaginable. Un coréen ne peut jamais comprendre cela. Tu ne peux pas lui donner des explications qui peuvent convaincre nos coréens, pour qu'ils puissent comprendre ces ordres, donc, d'actes. Voilà donc, regardez le slide suivant. Regardez ici, en comparaison avec ce que nous avions constaté pour la Corée, la gestion des ordures. Regardez ici. Vous avez, donc, vous avez, par exemple, une poubelle pour les plastiques bags, les sachets en plastique. Ok, donc, si vous avez déjà mangé quelque chose, vous allez voir là où vous allez déposer cela. Les papiers, tout. Donc, c'est bien organisé, bien arrangé, et les gens ne vont pas se tromper. Vous venez vous liser, vous avez, par exemple, quelque chose, vous allez vous dire que là, ça, je dois le mettre ici, je dois le mettre là. On ne va pas jeter comme ça, mettre tout, donc, dans une même poubelle poubelle, c'est impossible en Corée, vous ne le faites pas. Mais, par exemple, ici, au Sénégal, donc, à la maison, vous avez quelque part, donc, un seau, bien sûr, par un bassin, où vous mettez tout dedans. Donc, ça aussi, vraiment, la Corée ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est juste un exemple. Et regardez aussi, vous avez, par exemple, un genre de lac. Ça, c'est, ils ont bien préservé cela. Mais, si c'était, par exemple, dans un autre pays, peut-être en Afrique, on va jeter des moutons qui sont déjà abattus, on les jette là-bas, des rats, vous voyez, ça va être un dépotoir d'ordure. Et, vraiment, c'est ça, c'est ça, par exemple, la citoyenneté que vous pouvez constater vous-même, si, par exemple, vous faites la Corée du Sud. Maintenant, l'émerveillement dans le Sénégal est face à la conscience citoyenne coréenne. Ce qui nous émerveille, c'est quoi, d'abord, la généralisation du service militaire obligatoire. Regardez, la généralisation du service militaire obligatoire. Et, quelle est l'importance, quel est l'intérêt de cela, la généralisation du service militaire ? C'est-à-dire, tout Coréen, à l'âge de 18 ans, obligatoirement, va faire le service militaire. Pourquoi ? C'est pour l'harmonisation de l'éducation citoyenne. Parce que nous comprenons que l'armée est un endroit où on éduque bien, parce qu'il y a la rigueur. Donc, si, par exemple, vous généralisez le service militaire obligatoire, là, vous allez réussir un pas pour, en tout cas, la citoyenneté et le patriotisme que vous voulez installer dans votre pays. L'accord de la Russie. Voilà un exemple aussi de citoyenneté et de patriotisme. Deux, l'inculcation de valeurs patriotiques et de formations pratiques. Si vous généralisez le service militaire obligatoire, ils vont inculquer de valeurs patriotiques et de formations pratiques. L'intérêt aussi, c'est quoi ? C'est la préparation des citoyens à une éventuelle menace étrangère. Parce que tout le monde sait que la Corée aussi, il n'y a pas encore de... Bon, la Corée est en situation de conflit. Souvent avec la Corée du Nord, il y avait un pacte de non-agression qui a été signé. Donc, depuis là, il n'y a pas eu de problème. Mais, bon, on peut, du jour au lendemain, peut-être recevoir des menaces étrangères, on ne sait pas. Maintenant, la préparation des citoyens à une éventuelle menace étrangère. L'éducation au respect des règles et de la discipline. Donc, voilà l'intérêt, voilà l'importance de la généralisation des services militaires obligatoires que vraiment la Corée du Sud a installé et vraiment ça a réussi. Donc, voilà une photo. J'étais ici avec l'armée, une partie de l'armée coréenne. Ça, c'était à Wondoo. Wondoo, voilà. Donc, vraiment, c'était bien. Donc, ils étaient en train d'organiser un concert, les militaires même. C'était vraiment, c'était extraordinaire. Et ils nous ont invités à venir prendre des fautes avec eux. Ils sont très courtois, les militaires coréens. Voilà, très aimables même. Maintenant, il y a aussi un autre élément. Donc, on ne peut pas parler de citoyenneté et de patriotisme modèle coréen sans vraiment parler donc du Sema Wondong. Donc, bon, je ne vais pas accéder à ma conférence sur le Sema Wondong, mais je vais prendre quelques exemples du Sema Wondong. Le Sema Wondong, fondamentalement, signifie en Corée de Nouveau et Maoul signifie village. C'est un mouvement qui visait à améliorer les conditions de vie locales. En effet, les résidents logo doivent être au centre de la transformation de leur territoire. Centre de la transformation de leur territoire. C'est un mouvement d'action et de pratique. Donc, le Sema Wondong, c'est un mouvement qui est apparu en Corée et vraiment qui s'est voulu prendre, faire ce qu'on appelle du bottom up. Donc, pour eux, le développement, ce n'est pas toujours le président, ce n'est pas toujours le ministre qui doit développer, ce n'est pas toujours le directeur ou bien le préfet. Mais des fois, c'est la communauté même, c'est les villageois même qui doivent vraiment décider de leur propre développement. Donc, c'est le bottom up. C'est de la base vers le sommet, mais pas du sommet vers la base. Maintenant, quel est l'esprit qui sous-tend le Sema Wondong? D'abord, il y a le changement de mentalité. Changement de mentalité, donc le savoir-faire. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, si, par exemple, quelqu'un vient au Sénégal, il nous regarde, est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il sera fier? Est-ce qu'il va essayer de nous copier? Voilà donc le sentiment de mentalité. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'environnement, c'est quelque chose vraiment que nous devons faire en réalité pour la préservation de notre environnement? Donc, voilà des questions qu'on va se poser. Et le Coréen se dit quoi? Je le ferai. C'est détermination. C'est détermination. Ils sont des personnes très déterminées. Un Coréen, quand il... Par exemple, quand tu lui dis, Monsieur Kim, chaque jour, il faut balayer la maison, par exemple. Par exemple, s'il est d'accord, tu peux aller dormir. C'est sûr, il le fera. Chaque jour, correctement, sans faille. Donc, c'est la détermination, c'est l'engagement. Donc, moi, j'ai eu à travailler avec eux pour quelques temps. Mais vraiment, j'étais émerveillé par la détermination d'un Coréen par rapport à son travail. C'est-à-dire, eux, si le ministre fait son travail, celui qui nettoie la maison, il fait son travail. Au même titre. Et il est fier. Et il le fait correctement, avec détermination, engagement, qu'on le surveille ou pas. Mais ici, par exemple, souvent, au Sénégal, quand on ne surveille pas, on ne fait pas le travail. Les gens font le travail correctement quand le contrôleur doit venir. Quand il y a évaluation, souvent. Quand on doit nous surveiller. C'est pourquoi les enseignants n'aiment pas les inspecteurs. Parce que quand l'inspecteur doit venir, ils sont stressés. Parce qu'ils ne font pas le travail correctement. Souvent. Pas tout le monde. Les autres corps aussi, même chose. Vous voyez, ceux qui travaillent au niveau des ministères, des fois aussi, ils n'aiment pas recevoir les inspecteurs ou ceux qui font les évaluations. Maintenant, le Coréen, quand il travaille, que le contrôleur soit là ou pas, ce n'est pas son problème. Il fait son travail correctement. Et peut-être ça, ils ont pris de la formation peut-être militaire, certainement. Donc, je le ferai, c'est la détermination. Je peux le faire, c'est la confiance en soi. Il faut avoir toujours de la confiance en soi. Donc, je dois le faire, c'est l'esprit de patriotisme. Ça, je dois le faire. Je peux le faire et je le ferai. Donc, le Semaul, c'est un programme de développement des villages, pour les villages, par les villages, pour les villages. Donc, c'est un développement tout simplement communautaire. Voilà, maintenant, quels sont les facteurs qui ont boosté le Semaul, donc ? Donc, en Corée, nous avons quoi ? Un leadership fort et dévoué. Donc, c'est un accompagnement, mais j'ai dit un accompagnement sérieux. Le leadership, les dirigeants coréens, les leaders coréens. Donc, ils sont en train de faire un travail d'accompagnement extraordinaire, de manière sérieuse et responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne un ordre, fais ceci, il va, non, non, il ne prend pas les bras, il va donc t'accompagner, il sera là à tes côtés. Il va même t'aider à le faire. D'abord, la participation et la prise de décision collective pour le Semaul. Donc, à chaque fois, c'est la prise de décision collective et la participation de tout le monde. Esprit de compétition saine et loyale. Le coréen aime la compétition, mais une compétition saine. Quand quelqu'un, par exemple, réalise iPhone, par exemple, je prends Samsung S8, un autre coréen va se dire, moi, je vais réaliser Samsung S20. Quand, par exemple, il y a quelqu'un qui nous aide à peut-être trouver des machines, qui nettoient les rues, par exemple, un autre coréen va essayer de faire la même chose ou plus. Ils aiment cette compétition saine. Donc, il ne faut pas que ce soit des gens qui observent, qui copient. Non, 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 c'est des gens qui veulent à chaque fois créer. Donc, c'est la compétition saine et loyale. C'est ce que nous avons constaté en tout cas en Corée. Les dirigeants du mouvement se veulent exemplaires. Le mouvement Semaul. Donc, ceux qui l'ont initié, ils se veulent vraiment exemplaires et donnent toujours le bon exemple. Des dirigeants qui sont exemplaires et qui donnent toujours le bon exemple. L'appui des médias pour une communication étendue du mouvement avec des spots et des sons. Et je l'ai même ici avec l'exemple du Salimto sénégalais. Il y a certains, peut-être ceux qui sont nés, ceux qui sont nés peut-être en 2000, 2000, je ne sais pas. Ils ne comprennent pas le Salimto, mais voilà l'étape d'autre. Ils comprennent bien le Salimto. Donc, si vous entendez le Salimto, c'est presque l'heure du repas, je pense. Madame Sissé, ce n'est pas comme ça. Le Salimto, c'était à midi ou à 13h ? Voilà, midi, 13h. Donc, le mouvement, c'est ma où vous avez ceux-là, sang, qui leur rappellent qu'aujourd'hui, on doit faire ceci. On doit faire cela. On doit aller, par exemple, nettoyer les rues, on doit peut-être couper les arbres, on doit reboiser, on doit faire ceci. Donc, à travers, c'est la radio. À chaque fois, donc, il y a des heures précises où on va faire passer, donc, un sang et les gens vont comprendre ce qu'il faut faire après. C'était très important. Voilà. Donc, un autre exemple de citoyenneté, la promotion des produits locaux. Donc, les Coréens, ils aiment trop même ce qu'ils produisent eux-mêmes. Regardez. Un peuple qui aime utiliser les produits made in Korea. Donc, nous avons ici des personnes qui aiment utiliser les produits made in Korea. Je me rappelle, ici, au Sénégal, des fois, chez moi, à Tiesse, quand je porte un pantalon bouffant, mais les gens se moquent de moi toujours. Ils se disent, mais toi-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est OK? Même les... Je ne sais pas. On ne comprend même pas. Si tu es rasé comme ça, le nail, les gens te disent, mais toi-là, est-ce que ça va? Vous voyez. Par contre, le Coréen, c'est quelqu'un qui aime utiliser les produits made in Korea. Dès que ce n'est pas le Coréen, ils aiment. Ils participent à la promotion. Donc, ils participent aussi vraiment au développement ou bien à la vente des produits locaux. Regardez, par exemple, si vous voyez les voitures Hyundai et Kia. Les voitures Hyundai et Kia. Donc, les Coréens, à chaque fois, ils achètent ces voitures-là. C'est une marque coréenne. Hyundai et Kia. Parce que ce sont les Coréens qui produisent ces voitures. Donc, c'est une entreprise coréenne. Donc, ils aiment utiliser Kia et Hyundai avec l'accompagnement du gouvernement. Parce que, si vous voulez acheter, par exemple, un Mercedes, les taxes, ça coûte extrêmement cher en Corée. Les Peugeot-là, Peugeot 207 ou bien 208, 308, ça peut coûter, par exemple, 2 millions au Sénégal, mais on peut vendre ça, par exemple, 10 millions ou 15 millions en Corée du Sud. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tout simplement faire la promotion, donc, des voitures qu'ils produisent en Corée. Hyundai 2020, tu peux acheter ça à 5 millions. Alors que Peugeot 2010, on va te vendre ça à 30 millions, par exemple. Parce qu'ils veulent tout simplement que les gens essayent d'utiliser les produits Made in Korea. Le matériau est reménagé, LG et Samsung aussi. Ils aiment utiliser donc vraiment ces souris-là. Les opérateurs de téléphonie mobile, SKT et KT. Donc, si vous êtes en Corée du Sud, il n'y a pas d'Orange, il n'y a pas de Free, il n'y a pas d'Expresso. Non, c'est le South Korean Telecom ou bien Korea Telecom. Il n'y a rien de mon frère. Vous avez ces deux opérateurs et c'est Made in Korea. Moi, je n'ai jamais vu deux Coréens entre eux communiquer avec une langue autre que le Coréen. Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. À l'université. Même ceux qui sont au Sénégal, entre eux, ils parlent le Coréen. On avait une conférence avec le ministre de la Santé et quand le ministre de la Santé était là, il avait posé une question. Donc, il y avait un Coréen qui devait communiquer avec le boss peut-être pour après répondre à la question du ministre. Mais même en salle, les deux Coréens, ils parlaient Coréen. Ils ne parlaient pas français ni anglais. Ils parlaient Coréen à autre fois sans problème. Après, donc, l'autre c'est adresse au ministre donc à français. Vous voyez, donc, je n'ai jamais vu d'un Coréen entre communiquer avec une langue autre que le Coréen. Ils aiment leur langue tellement. L'harmonisation presque effective du mode d'habillement et de coiffure. Moi-même qui vous parle, c'est à travers la coiffure que je peux reconnaître un Coréen, un Japonais, un Chinois. Parce que des fois, ce n'est pas facile de faire le distinguo. Mais moi, quand je regarde mon Coréen avec sa coiffure, je peux vous dire que ça, c'est un Coréen. Parce qu'ils ont essayé presque d'harmoniser le mode de coiffure et d'habillement complet. Mais au Sénégal, par exemple, on a tout presque. Donc, discipline. Donc, le Coréen n'aime pas être distingué dans un acte non conforme avec les normes sociales. Et cela peut le perturber toute sa vie durant. Toute sa vie durant. Même cela, par exemple, tu vois un Coréen qui fait quelque chose que vraiment, les gens n'aiment pas voir. Il est gêné. Il est stressé. Il peut même rester un mois sans sortir. Donc, ça peut vraiment le perturber. Mais des fois, tu vois des communautés où peut-être faire des bêtises, déranger les personnes, ça les laisse au port. ce n'est pas le problème. Mais un Coréen, cela peut le perturber tout sa vie durant. Il se soucie beaucoup du regard de l'autre. Le Coréen. Il suit le rang avec patience. Même si c'est eux que le maître, ils sont là. Ils restent tranquilles. Ils attendent leur tour. Ils ne font pas du diagati. Jamais. Ils sont très actifs dans la protection de leur environnement. Ils sont très actifs dans la protection de leur environnement. Je vais vous donner un exemple de valeur. Ils respectent la hiérarchie. Partout. Quand je suis arrivé en Corée pour la première fois, un Coréen m'a dit « How old are you ? » C'est la première question. Ils aiment poser cette question. Quel âge as-tu ? Parce qu'un Coréen, il respecte les nés. À chaque fois, il respecte les nés. Il ne doit pas que du respect. Et il y a quand même des règles à suivre par rapport à ça. Ils respectent. Quand tu es plus âge, même si c'est un seul jour, il te donne du respect. C'est très important pour la Corée. Par contre, dans certains pays, l'âge ne compte pas. Anecdote. Il y a quelques anecdotes peut-être... un Sénégalais qui traversait la route au moment où le feu était rouge pour les bétons. Mais il n'y avait pas de voiture qui devait passer. Il y a un jour, c'est parce que j'étais avec Dame Diop. Dame, j'étais avec Dame Diop. Voilà. Le conteneur... On est entré à traverser la route pour aller acheter quelque chose. Le feu était rouge pour nous. Donc, on devait attendre. Et pourtant, il n'y avait aucune voiture qui venait. mais je voulais traverser mais les Coréens me disaient que tu ne pouvais pas traverser. Je lui ai dit mais attends, mais il n'y a aucune voiture qui n'a pas le problème. Il m'a dit non, même si il n'y a pas de voiture tu vas attendre. Après, je me suis dit mais regarde-moi ça. Vous allez sentir que les termes que j'avais l'habitude d'entendre au Sénégal voilà la réalisation de ces termes-là, de ces concepts de patriotisme et de citoyenneté. Donc, on n'a pas besoin quand même d'être un savant mais juste il faut avoir il faut observer ce qui se passe dans le quotidien des Coréens et vous allez comprendre que c'est des gens qui non seulement ont compris le concept mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de vivre chaque jour. Voilà, donc moi qui vous parle c'est Damien donc je suis du ministère du ministère de l'éducation nationale donc je suis diplômé de Yonsei University Yonsei University donc est une université prestigieuse en Corée j'ai fait là-bas un master en développement communautaire de Yonsei de 2018 à 2020 merci donc je pense que M. John l'a dit tout à l'heure maintenant donc ma présentation sera axée sur ces points-là donc d'abord on va faire une petite introduction pour l'introduction nous allons expliquer nous allons essayer d'expliquer les concepts les deux concepts c'est quoi le patriotisme c'est quoi la citoyenneté donc nous allons donner donc les explications après le deuxième point de Dakar à Hinchon on va essayer donc de montrer le contraste c'est-à-dire quand on a quitté Dakar un pays bon une ville que tout le monde connaît nous comprenons bien et vous êtes vous êtes arrivés à Hinchon donc c'est c'est là où par exemple c'est là où on a fait nos premiers jours en Corée on a fait 4 jours je pense à Hinchon et vous allez comprendre le contraste la différence donc sur presque tous les plans le point numéro 3 c'est l'émerveillement d'un Sénégalais face à la conscience citoyenne coréenne donc presque nous tous on était émerveillés vraiment quand on est arrivé en Corée et le quatrième point donc comment dupliquer le modèle patriotique coréen en Afrique de manière générale et enfin donc la conclusion donc je ne vais pas être trop long je vais être très bref et voilà on va échanger voilà d'abord donc on va passer à la définition du concept le patriotisme d'abord c'est quoi selon le revers c'est l'amour de la patrie l'amour de la patrie donc on se dit que nous aimons le Sénégal nous aimons par exemple notre pays donc le patriotisme d'abord c'est aimer le pays donc il n'y a pas d'amour mais il n'y a que des preuves d'amour quand on aime un pays on doit prouver qu'on aime le pays à travers des actes concrets mais on ne doit pas se dire tout simplement j'aime le Sénégal à chaque fois vous voyez à la télé à la radio lors des matchs de football des combats de lutte les gens disent moi je suis sénégalais je suis domine-remi j'aime le pays mais c'est à travers des actes concrets qu'on montre que nous aimons le pays je pense bien maintenant c'est le désir volontaire de se devouer donc de l'engagement ici nous parlons donc de l'engagement citoyen c'est à dire on ne doit pas rester toujours à la maison ou bien à l'école pour se dire moi je suis sénégalais c'est tout mais on doit vraiment essayer tout simplement d'être engagé à développer donc le pays de se sacrifier le sacrifice pour la défendre donc pour défendre quoi ? défendre la patrie donc le patriotisme c'est l'amour de la patrie le désir la volonté de se dévouer de se sacrifier pour la défendre maintenant citoyenneté c'est quoi ? donc ici nous voyons que la citoyenneté c'est l'ensemble d'actes posés par nos citoyens donc l'ensemble d'actes posés par nos citoyens en concordance avec les normes sociales donc les actes qui sont en concordance avec les normes sociales d'abord avec les principes fondamentaux les lois et règlements établis par son pays si vraiment voilà donc le concept de la citoyenneté c'est ça c'est l'ensemble d'actes posés par nos citoyens en concordance avec les normes sociales les principes fondamentaux les lois et règlements établis par son pays donc voilà la définition des deux concepts de patriotisme et de citoyenneté voilà donc l'identité et le parcours qui en parle là donc je vais essayer de me dévoiler un peu donc c'est Damien donc j'avais fait une briève présentation tout à l'heure mais je vais peut-être vous parler un peu de la personne donc je ne suis pas quelqu'un qui est très fort en taekwondo donc voilà si vous voyez vous croyez que je suis un jet league ou un jacquichon non loin de là c'était juste une petite démonstration parce qu'on était invité par un club de taekwondo en Corée voilà et on avait pris cette photo là-bas donc mais les gens pensent que moi actuellement je suis un maître je ne le suis pas voilà donc l'identité Damien donc je suis professeur d'anglais à Thies j'étais en Corée du Sud à l'université de Yonsei où vraiment j'ai fait une formation en développement communautaire l'idée de Chib donc je suis retourné au Sénégal en 2020 donc presque au moment où nous étions en train de souffrir du coronavirus donc je suis rentré et après voilà donc j'ai continué mon travail comme agent du ministère de l'éducation nationale toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation